Il viendrait de quoi ? Des astres, voyons. Tous les corps animés reçoivent une force qui vient des astres. En la dirigeant, cette force, on peut même guérir des malades. Non, fallons-nous. Évidemment, la foi est indispensable. C'est comme dans tout. Toi, avec ta constitution robuste, ton moral solide, il n'y aurait pas un magnétiseur comme toi. Tu crois vraiment ? Essaye quelque part. Longitudinal. Non, plutôt ascendante pour commencer et tridigite. Elle dort. Demande-lui ce qu'il faut pour la guérir. Elle va-t-elle dire. Elle-même ? Oui. Germaine, que faut-il pour soigner vos bourdonnements d'oreilles ? Dites-le-moi. Il faut... Il faut dire... Il faut... Il faut du bouillon d'ore-té. Il faut du bouillon d'ore-té. Il faut du bouillon d'ore-té. Je t'ai aidé de mettre des gants. Oh, non ! Très bien. Vous vous sentez mieux ? Oui, ça va bien maintenant. Tu vois, ça marche. Tu es très douée, là. Nous pourrions nous remettre à soigner les malades. Avec le baquet de Mesmer, peut-être. Oui, mais avec le baquet de Mesmer, il faut que les malades se mettent nus. Et alors ? Alors que ferions-nous s'ils prenaient aux femmes des accès d'érotisme furieux ? Ah, mais alors... Le système de puissance aiguë avec un vieil arbre. Prenez tous la ficelle. Voilà. N'ayez pas peur. Vous allez dormir très vite. Voilà. Ça a l'air de manquer de fluide. Peut-être... C'est l'arbre qui m'a le choisi ? Attends. Étreint encore un peu le tronc de l'arbre pendant que je le ressouffle dans le nez. C'est l'arbre qui m'a deed à côté. Ma naturelle Il s'est servi en route en route dans le nez. Ça va terätta le PRIN nous les déviés en paix. C'est possible à les dérough pas êtreена. C'est impossible. Les tremblements ont cessé, l'effet commence. Embrasse. Ridicule. Ridicule. Ne riez pas, monsieur le médecin, ne riez pas. Cet homme est en trance. Il peut décrire ce qui se passe en ce moment dans votre propre maison. Ah bon ? Eh bien, à quoi ma femme s'occupe-t-elle ? Vous avez entendu ? Que fait madame Vaucorbeil ? Un coup d'ériban sur les chapeaux de poignes. Pas très concluante, votre expérience. C'est pas cause du soleil, il paraît que c'est contraire au fluide. En Orient, on a vu des brahmanes marcher au plafond, la tête en bas. Et le grand lama du Tibet se fend les voyaux pour rendre des oracles. Mais vous plaisantez. Mais pas du tout. Moi, j'ai connu un chien qui était toujours malade quand le mois commençait par vendredi. Ne vous moquez pas. La science est un monopole aux mains des riches. Elle exclut le peuple. Le spiritisme est une revanche du peuple. Et l'Iran se développe. Mais il gagne tous les jours. Alan Kardec a publié des textes qui lui avaient été dictés par Saint-Augustin. Cela ne peut pas se nier. Ah, ma femme, tu tombes bien. Peux-tu me dire ce que tu faisais il y a une heure environ ? Ce que je faisais ? Oui, il y a une heure. Euh, mais tu cousais des rubans sur ton chapeau de paille. Oui, voilà. Oh, ah, ah ! Voilà. Alors ? Une coïncidence, ça ne prouve rien. Comment une coïncidence ? Mais c'est une preuve scientifique. Mais c'est une preuve scientifique. Oui, peut-être qu'il faut voir tout cela. Tout simplement, les démons. Il y aurait donc une sorte de fluide. Évidemment. Tiens, je vais t'expliquer comment ça se passe. Après la mort, les esprits sont transportés dans les mondes supérieurs. Mais certains humains possèdent derrière la tête une trompe aromale, comme ceci, naturellement invisible, qui, depuis les cheveux, monte jusqu'aux planètes pour converser avec les esprits de Saturne. C'est un échange continu. Et tu crois vraiment ? Mais bien sûr. Swedenborg y a fait de très grands voyages. Il a exploré 23 fois Jupiter. Il a vu Saint-Paul. Il a vu Moïse. Et il a même vu le jugement dernier. Mais que font les anges, par exemple ? Eh bien, ils font comme nous, ils écrivent. Ils parlent des choses du ménage ou de matière spirituelle. Et l'enfer ? Alors là, ça sent mauvais. Avec des tas d'immondices, des cahutes, paraît-il, puis des personnes mal habillées. Il faudrait donc admettre une substance entre le monde et nous. Mais il y a naissance, François. C'est comme dans tout. Un agent secret et universel. Une force incroyable. Nous la ressentons bien tout de même. Si nous pouvions la tenir, cette force, nous n'aurions plus besoin ni du temps, ni d'aucun effort. Nous serions maîtres de notre avenir. On dit qu'un bavard roi mûrit les raisins par sa seule volonté et qu'à Toulouse, un homme écarte des nuages. Et les orientaux, alors ? Comment peut-on devenir magicien ? Le cercle, c'est pour enfermer les esprits animaux. Tu comprends ? Ils doivent aider les esprits ambiants à intervenir. Tiens, je te défie d'entrer dans le cercle. Essaye. Faire d'entrer dans le cercle ? Oui, essaye donc. Oh, et puis tiens. Hop ! Non, non, c'est pas ce que j'avais dit. J'avais dit entrer dans le cercle. Qu'est-ce que tu veux faire exactement ? Faire apparaître un mort. Un mort ? Mais c'est possible. Parfaitement. Les exemples de revenants sont innombrables ? Mais quel mort ? J'ai pensé à ton père. À mon père. Aurais-tu peur ? Non, non. Mais c'était au plan, là. Pendant que je prépare la chaufferette. C'est pourquoi la chaufferette ? Chut ! Parle le moins possible. Parle le moins possible. Qu'est-ce que tu vas acheter ? Du souffle, évidemment.